Lorsqu'une personne fume du cannabis, l'un des composants chimiques de la plante appelée THC passe des poumons dans la circulation sanguine. Le THC est ensuite transporté par le sang jusqu'au cerveau, où il agit sur des récepteurs cannabinoïdes spécifiques. Ces récepteurs se trouvent dans les zones du cerveau associées à la concentration, la réflexion, la perception du temps, la coordination, la mémoire et les plaisirs sensoriels. Les effets de l'activation du THC dans ces zones sont responsables de l'euphorie ressentie par les personnes. Mais en plus de créer un état d'esprit modifié, autre chose se produit. Aux Etats-Unis, selon une enquête de 2018, un adolescent sur 8 âgé de 12 à 17 ans a consommé de la marijuana l'année précédente. En terminale, environ 1 sur 16 le fait quotidiennement. Alors, quel est le problème ? Même les personnes très intelligentes fument, n'est-ce pas ? Examinons l'effet du cannabis sur le cerveau d'un adolescent. La réponse du cerveau pour contrer les effets du THC altère son attention, sa capacité à se souvenir et son potentiel d'apprentissage. Ces effets peuvent durer jusqu'à plusieurs jours. Ce ne serait pas un tel problème si notre cerveau fonctionnait comme une machine. Mais ce n'est pas le cas. Le cerveau est un organisme vivant, peut-être le plus précieux qu'il soit. Chez les adolescents, cet organisme est encore immature. Il faut environ 25 ans pour que le cerveau humain soit pleinement développé. C'est pourquoi, lorsque les adolescents et les adultes se disputent, ils arrivent souvent à des conclusions différentes. Il y a une raison biologique à cela. Les adultes ont un cortex préfrontal pleinement développé. La partie du cerveau responsable du jugement et de la conscience des conséquences à long terme. Le cortex des adolescents est encore en croissance. Ils sont davantage influencés par leur système limbique déjà mature, qui réagit aux peurs et aux émotions. Si le cerveau en développement est exposé à beaucoup de THC, la partie responsable du contrôle des émotions peut ne jamais atteindre son plein potentiel. Cela peut avoir des conséquences et des effets à long terme sur le quotient intellectuel, l'apprentissage et la capacité de jugement. Une étude qui a suivi des adolescents de 13 ans pendant 25 ans a découvert qu'en moyenne, ceux qui ont consommé régulièrement du cannabis perdaient environ 5,8 points de QI d'ici l'âge adulte. Étant donné que notre QI moyen est de sang, cela suffit pour fermer la porte à une bonne université ou réduire les opportunités de travail dans une excellente entreprise. Mais ce n'est pas tout ! Il existe également des preuves que certains adolescents qui utilisent du cannabis sont à plus haut risque de développer une dépression ou même une psychose. Une psychose modifie la façon dont le cerveau traite l'information et vous fait perdre le contact avec la réalité. Vous pouvez voir et entendre des choses qui ne sont pas réelles et vous pouvez complètement perdre la raison. En bref, l'euphorie du cannabis s'accompagne d'une multitude d'effets secondaires. Certains peuvent être amusants, certains peuvent être curatifs et certains sont potentiellement horribles. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Si vous voulez vivre votre vie avec la machine d'apprentissage ultime dans votre tête, il serait préférable d'attendre que votre cerveau soit pleinement développé avant d'essayer le cannabis. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà essayé le cannabis durant votre adolescence ? Et si oui, pensez-vous qu'il est endommagé votre esprit ou non ? Veuillez partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, consultez nos autres vidéos, rejoignez-nous sur YouTube ou sur Patreon.com slash Sprouts. Pour plus d'informations, des exercices pédagogiques ou des vidéos sans musique de fond, visitez SproutsCalls.com Vidéo publiée sous la licence Creative Commons.